Bonjour à tous ! Exceptionnellement ce matin, j'ai un accompagnant pour l'ouverture du vlog. Bienvenue à notre petit rendez-vous quotidien dans la voiture. Puisque voilà, depuis que je travaille, je vlog dans la voiture évidemment parce que tout le monde dort dans la maison. Pas moi ! Ce matin, Combe est réveillé d'ailleurs, il est juste venu dans la voiture pour pouvoir faire l'ouverture du vlog avec moi. C'est tout. Il est dégoûté que je parte travailler. Il pensait en fait qu'il se croyait samedi et du coup il croyait que ce matin je ne travaillais pas. Donc quand il s'est réveillé et qu'il a vu qu'il y avait de la lumière dans ma chambre, c'était la panique. Mais oui, on est vendredi donc aujourd'hui je travaille. Je travaille dur aujourd'hui, je fais mes masses entières. Combien je vais en faire en une journée ? Ça va être la question du jour. Donc voilà, du coup le programme aujourd'hui, évidemment c'est journée de travail. Pour les enfants ? Journée. Oui, j'en ai avec Chlo. Et qu'est-ce que vous avez à faire ? Le devoir. Alors il y a des leçons. Je ne sais pas. Le rangement de la chambre. Ah oui. Et la salle de bain. Comment ça, ça va ? Je viens d'y passer, évidemment, pour me préparer. Toutes leurs affaires sont par terre, en boule. Non. Devant les paniers à linge. Le panier était un tout petit peu trop loin, du coup ils n'ont pas pu les mettre dedans. C'est sérieux. Oui, sérieux, oui. Les serviettes trempées par terre et tout, enfin l'horreur quoi. Donc, tous vos vêtements dans les serviettes. Les serviettes, c'est vous qui les avez utilisées, je pense. C'était lesquelles ? Quoique, non, c'est les serviettes. Oui, donc c'est la tienne. Mais oui, mais moi après je les remets sur le porto de truc là. Moi, c'est Anaïs alors, mais parce qu'Anaïs a pris sa douche aussi hier soir et tout est trempé, mais tout est resté par terre en fait. Donc, ce n'est pas grave. Le tapis de bar, il est trempé. Il faudra le mettre dans la machine à laver et le laver. Donc, si Anaïs ou Elsa peut lancer la lessive. Enfin bref, du coup, pour les enfants, c'est ça le programme. Pour moi, ce soir, je vais chercher mon extracteur de jus au relais en rentrant du travail. Donc, je vais arriver un tout petit peu plus tard ce soir, mais pas longtemps. C'est pour faire du jus d'orange. Alors, ça se m'en fout. Et du coup, comme demain, je vais aller visiter ma copine Emeline. Alors, je ne sais pas encore trop comment ça va se passer. Pour venir ? Ben non, vous ne serez pas. Attends, on part ce soir ? Non, on part de demain matin. Ah, voilà, ton papa, il n'avait pas raison parce qu'il a dit qu'on partira ce soir. Non, papa, il ne peut pas. Il termine à 21h. Il ne va pas venir vous chercher à 21h. Donc, il viendra vous chercher demain matin. Et du coup, moi, demain après-midi, je vais donc voir ma copine Emeline. Et du coup, j'ai un moitié de débouché. Et du coup, je vais achemiller. Donc, et comme je vais achemiller, je passerai au relais récupérer les pantalons de com'. Ouais, enfin ! Là, je suis limite. Je pense qu'ils vont finir par les renvoyer mes colis tellement je mets du temps à aller les chercher. Mais je crois que c'est 15 jours. Là, ça fait une semaine. Mais c'est pénible. Donc, ce soir, je récupère mes colis. Et demain. Et j'ai du boulot là pour le week-end. Tu termines mes petits cubes aujourd'hui ? Oui. Ok, je te remercie. En fait, comme il me fait des petits cubes en papier, assez résistants parce que j'ai une personne qui m'a commandé des pochons dans lesquels elle souhaiterait mettre des petits cubes de... Je crois que c'est des bougies. Je ne suis pas sûre, mais je crois. Enfin, c'est des fondants, en fait. C'est des fondants, vous savez, parfumés, là, à faire fondre. Et elle souhaiterait les mettre par 10 dans des pochons. Et du coup, j'ai demandé à Com de me faire 10 petits cubes à la taille des fondants pour que ce week-end, je puisse faire les pochons. On a fait 5 et ils ne sont pas tous finis. Elza m'avait 17. Non, c'était moi qui t'avais 17, mais je me suis fondée. Oui, elle me les a montré hier. Il y en a 5 qui sont très bien. Faites, continuez, faites les mêmes. Et là, le sixième, je l'ai découpé, mais on n'a pas pu le coller. D'accord. Comme ça, moi, je vais pouvoir épingler, en fait, du tissu comme s'il était fait et puis remplir pour voir si les 10 rentrent dedans et qu'on peut encore nouer au-dessus. Il faut que je... Ah, ben, tu peux y aller, mon cœur. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Allez, toi, t'es en pyjama. Bon, ben, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Par contre, fais gaffe, il est levé en tout son truc. Quoi ? Il n'y a rien. Oh, mais tu me suis ! Bonne journée. Bonne journée. Ciao, ciao. Bon, ben, voilà. Comme on rentre à la maison, effectivement, il est bientôt 35, donc je vais vous laisser. Mais du coup, j'ai du travail pour ce week-end. J'ai des pochettes à savon finalisées parce que du coup, il m'a aussi fait... En fait, la cliente qui voulait les pochettes à savon m'avait donné la taille, en fait, des savons qu'elle souhaite mettre dedans. Donc, moi, j'ai essayé comme ça à la main, mais en fait, je n'y arrive pas. Donc, j'ai demandé à Comme de me faire les... de me confectionner des savons... Enfin, le prototype, en fait, du savon en papier. Comme ça, j'ai la bonne taille et je sais comment... Ben, maintenant, je vais pouvoir, voilà, le placer sur le tissu puis voir quelle longueur il faut. Enfin, sur les côtés, autour, machin, ça va être plus pratique. Donc, et puis, il faut que je vérifie qu'on peut ouvrir la pochette pour sortir le... Enfin, que le savon va passer dans l'ouverture, etc. Enfin, c'est toute une histoire. Donc, c'est mon projet du week-end. Voilà. Bon, il faut que j'y aille. Donc, je vais vous laisser. Moi, j'ai déjà bien papoté. Et puis, bon, j'aurai certainement moins de choses à vous filmer ce soir que ce que j'ai filmé hier. Il était complet pour un vlog de semaine. Il était pas mal. J'espère que vous l'aurez apprécié. Et merci pour vos commentaires sur mon changement. En fait, hier, quand je... Enfin, c'était avant-hier, d'ailleurs. Quand je vous disais, ouais, j'ai pas l'impression d'avoir changé, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui me disent ça, mais de façon négative, en fait. Genre, ouais, t'es plus la même. Enfin... Et je trouvais pas, en fait, que j'avais changé. Mais après, oui, je comprends ce que vous avez... Enfin, les personnes qui m'ont répondu, effectivement, je comprends mieux le sens du commentaire. Et oui, dans ce sens-là, effectivement, je suis... Au début de la chaîne, c'est vrai que, oui, j'étais tout le temps dans mon calapé. J'étais négative. J'étais... Bon, j'étais molle. Je faisais rien. Enfin... C'est vrai que c'était pas très intéressant. Donc, oui, effectivement, maintenant, je suis un peu plus pêchue, plus active, bien sûr. Déjà, je me sens mieux dans ma peau. Je me sens mieux dans ma maison. Je me sens mieux avec mes enfants. À l'époque, j'étais tout fraîchement séparée. C'est vrai que, du coup, ouais, j'étais pas très bien d'un point de vue moral. C'était pas le top, quoi. Donc, je suis contente, du coup, que vous ayez... Que vous appréciez le fait que je me sente mieux. Bon, allez, il est 36. J'y vais. Je vous reprends ce soir. Et puis, j'ai envie de vous souhaiter une bonne journée. Mais de toute façon, on se retrouve tout à l'heure. Bon. Bon, ben, je vous reprends, il est 16h40, je pense, soit 36. Je suis rentrée du travail. Et c'est la folie à la maison. J'avais demandé aux enfants de ranger leur chambre. Évidemment, ils ne l'ont pas fait. Donc, ben là, je les ai envoyé ranger la chambre. Donc, c'est surdispute. Enfin, c'est compliqué. Du coup, moi, je suis sur mon ordinateur, là, puisque, en fait, j'ai eu un rendez-vous aujourd'hui avec la conseillère d'insertion, en fait, qui gère mon contrat aidé dans mon entreprise. Enfin, avec ma patronne, en fait. Je suis désolée, je ne suis pas très bien cadrée, mais je n'ai pas de pied pour mon téléphone. Et du coup, je fais un peu avec... Donc, moi, hier, du bord, je vous ai posé sur mon uptélé. La conseillère m'a demandé, en fait, de faire... Comment je pourrais dire ? Apparemment, le fait que je sois maman célibataire et que je sois en contrat aidé, du coup, que j'étais bénéficiaire du RSA, ça veut dire que j'ai eu droit, en fait, à des aides pour la garde de mes enfants. Donc, notamment, par exemple, ce que je paye à Florentin en ce moment. Et il s'avère que j'ai voulu faire une demande il y a quelque temps. Je l'ai faite, d'ailleurs, je l'ai remplie. Mais elle a été rejetée, ma demande, parce que je n'ai pas fourni. Je l'avais faite le 13 mai. Voyons, ils ne sont pas très patients. Et ma demande a été rejetée. Donc, je vais la refaire avec les documents. Parce qu'en fait, il me demandait de mettre dedans la copie de mon livret de famille et mon contrat de travail. Et en documents, je n'avais pas signé de contrat de travail. Donc, j'ai eu aujourd'hui le document que j'ai signé, justement. Enfin, c'est un document pour la région, en fait, puisque c'est la région qui gère les contrats aidés. Et en fait, elle m'a dit que ce document-là, il peut servir de contrat, en fait. Enfin, il peut faire office de contrat pour cette demande. Donc, je vais refaire ma demande. Je vais envoyer les documents qu'il faut et je verrai bien si la demande est acceptée ou pas. Bon, je vous reprends. Il est 18h, donc je suis rentrée. Finalement, je n'ai pas fait de course. Je n'ai pas pris de pain. Le danger était fermé. Et puis, j'avoue que le supermarché, ça ne me donnait pas des masses. Donc, du coup, je suis rentrée. J'irai fouiller dans mon congèle. Je pense que je lui ai forcément trouvé quelque chose. Du coup, je vais déballer avec mon collier. Je suis trop contente. Ça va faire rire parce que... Il est emballé dans un carton de spéculum vagina. Ça m'a fait rigoler. Du coup, il est gros. Le carton, il est éloigné. Voilà. Alors, voilà ton extracteur. J'espère que tu feras de bon jus. Quelques bonus pour les enfants. Oh, mais non, c'est trop mignon. Alors, je vous le dis parce que du coup, il y a un petit message dedans. C'est marqué. Voilà ton extracteur. J'espère que tu feras de bon jus. Quelques bonus pour les enfants. Bonne journée, Luna. Alors, je ne sais pas si on dit luna ou luna. Moi, j'aurais vraiment ça dire luna. Hop. Donc, un bac. Hop. J'ai même un éplucheur de légumes. Pas de fruits plutôt. Ça tombe bien parce que chez moi, je n'en ai qu'un seul. Et souvent, ça vente parce que les enfants veulent aider. Donc, je vais enlever ça. Alors, donc, une petite brosse. J'imagine que c'est pour le nettoyage d'entretien de l'appareil. Voilà. Hop. Il est balèze. Et donc, c'est un sacré appareil quand même. Ça me fait des petits bonnes partout. Les petits bonnes ventouses. Là, il y en a partout dans le colis. C'est parti. Voilà. Hop. Deuxième bac. Puisque du coup, techniquement, c'est censé séparer le jus et la pulpe. Donc, hop. Et encore dégâts dans le sous. Alors, je vais peut-être en choquer certains, mais je pense que le sac à main, ça va être pour Marceau. parce que je connais mon fils. Je sais que c'est lui qui va qui va s'enflammer avec ça. Eh bien, je suis très, maintenant, il n'y a plus qu'un. Donc, ce week-end, comme je suis tout top, je vais aller acheter, puis en plus, je vais achemiller demain. Donc, je vais aller acheter des oeufs. Et puis, je vais me préparer un petit jus pour dimanche matin. Ça va être top. Je vais leur donner tout ça. Et puis, moi, je vais me viser avec mon appareil ce week-end. Ça va être chouette. Je suis bien contente de mon achat. Donc, merci beaucoup, Marceau. Dis, j'ai des choses pour vous. C'est quoi ? C'est quoi ce chat ? Non, dans le sac, il n'y a rien. C'est un petit sac pour quand vous jouez. C'est quoi ? Non, pourquoi tu pars tout seul ? Non, mais attends, c'est que vous avez un petit sac. Mais c'est quoi tout seul ? Beste ? Oui, c'est une petite gourmette. Trop... Il y a même le truc qui rend mal, le qui ? Oui, oui. Ça, je ne le sais pas. Trop marron. On dirait Chaos. Chaos ? Oui, il y a le schtrouf à 10 ans. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un schtrouf. Mais c'est un schtrouf. C'est qui, Maman, qui a donné tout ça ? C'est la personne qui m'a envoyé l'extracteur de jus. Elle avait mis des petits cadeaux pour vous. Je vois ça. C'est des bracelets. Des bracelets. Voilà. Beste, ça peut être beste. Je suis gagné. Oh, trop bien, il y a un trophée. J'ai gagné un trophée. Mais non, c'est vous qui... Bon, comme vous avez pu le constater, ils sont contents. Du coup, là, il est 18h10. Je vais juste leur demander de ramasser leur table de goûter. Et du coup, moi, je vais découper, en fait, du tissu pour faire des masques. Je crois que Koum n'a pas fini de me faire les petits carrés que je lui avais demandé. Donc, je vais voir avec lui s'il peut les terminer. Et puis, ouais, il faut que je me coupe des tissus pour faire du masque parce qu'on n'a pas assez de masque. Donc, il faut que j'en refasse pour moi, pour les enfants. Il nous en faut plein parce qu'en fait, maintenant, on ne sort plus régulièrement. Donc, il nous en faut suffisamment pour pouvoir en porter tous les jours. Quand ce n'est pas deux fois par jour. Donc, je vais m'appeler à tout ça. Et puis, du coup, je ferai le ménage demain. Demain matin, ils partent à 11h normalement. Donc, je me dis que de 11h à midi, midi et 13h même, j'ai le temps de faire le ménage. Et puis, ensuite, je partirai chez Emeline. Et puis, je ferai mon après-midi. J'ai une mouche là qui me tourne autour. Je ferai mon après-midi tranquille. Enfin, à Paris-Emeline, je n'ai rien de prévu de spécial. Mais je pense que j'irai peut-être chez Leclerc s'il ne fait pas trop chaud parce que je pense que s'il fait trop chaud, je vais avoir envie d'entrer. Là, je suis fatiguée. Vous n'imaginez même pas. J'ai trop hâte d'aller dans mon lit ce soir. Donc là, Florentin est parti. En fait, il est rentré chez lui pour le week-end. Donc, je pense qu'Anaïs va rentrer ici ce soir parce qu'elle travaille demain matin. Enfin, demain. Mais du coup, demain soir, elle part chez lui le rejoindre. Et puis, les enfants partent demain matin. Donc, en fait, moi, demain midi, je suis toute seule. Enfin, à partir de demain midi, je suis toute seule jusqu'à dimanche soir. Bon, je ferai prendre plus de 22 heures. Je ne sais pas combien il y a exactement. J'ai monté tout le début du vlog là. Les enfants sont au lit depuis quasiment une heure. je dirais. Sauf qu'en fait, personne ne dort. Ça me fatigue. Du coup, finalement, tout à l'heure, je suis allée prendre un bain parce que j'étais fatiguée et puis les enfants n'étaient pas très cools. Donc, j'avais besoin de souffler un peu. Du coup, je suis allée prendre un bain. Forcément, j'aurais profité pour me laver, bien sûr. ensuite, on a mangé. Mais comme les enfants ont été exécrables ce soir, c'est-à-dire que je parle et personne ne m'écoute. Donc, au bout d'un moment, ça me fait péter un câble et du coup, tout le monde a été puni. Je prévoyais de regarder un film avec eux ce soir afin qu'on se fasse une soirée tranquille. Et bien, ils ont tout perdu. Ce soir, c'était vraiment... Il s'est rentré du boulot assez tôt. Du coup, c'était agréable. On a passé une bonne soirée à discuter toutes les deux, tout ça. Là, elle est partie prendre un bain. Moi, je vais finir le montage. Du coup, je vais monter cette séquence. Mais je pense que du coup, je ne vais pas attendre la fin du rendu pour... Je vais monter, me coucher et je mettrai en ligne demain matin parce que... Donc, évidemment, vous ne l'aurez pas à 7 heures, mais... Mais je suis naze, en fait. Ça se voit, j'ai des serments. Donc, je vais aller me coucher sur les boulots. C'est une bonne idée. Bon, du coup, je vais clôturer ce vlog parce que j'ai vraiment envie d'aller faire tout. J'ai descendu ma bouillotte déjà. Donc, le temps que je vais faire le montage de celui-ci, je vais mettre ma bouillotte à chauffer et puis je vais monter. Donc, demain, je pense que je vloggerai le départ des enfants, tout ça, ma journée. Je vous raconterai un petit peu comment j'avance, ce que j'ai fait. Je ne sais pas si je commencerai à travailler demain parce que du coup, j'ai quand même pas mal de ménage. Enfin, pas mal de ménage. Si, j'ai du ménage à faire. Je n'ai pas non plus une quantité astronomique mais j'ai du ménage à faire. J'ai du rangement et du nettoyage. Donc, j'en ai peut-être quand même pour un moment. Donc, je verrai si je fais tout mon ménage en deux heures. Ça m'étonnerait que je vais commencer avant de partir chez Emeline. Je vais aller chez Emeline en début d'après-midi. Ensuite, j'irai faire mes petites courses tant que je serai là-bas et récupérer mon colis aussi puisque j'ai encore un colis à récupérer que j'avais commandé sur Vinted des pantalons pour comb. Enfin bref. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter du coup une bonne journée puisque je pense que le vlog sera en ligne dans la matinée. Donc, il y a des chances que vous le voyez plutôt en milieu de journée. et puis un bon week-end surtout profitez bien de ce week-end de trois jours pour ceux qui ont la chance d'en profiter parce que c'est une journée de solidarité mais tout le monde ne l'apprend pas. donc voilà. Alors, je pense qu'il y a des puces à mon travail. Ça craint. Parce qu'en fait, ce matin, je suis arrivée au boulot, je n'avais rien et là, j'ai un petit couton en fait dans le pli du coude et clairement, il me démange mais un truc de malade et j'ai trois boutons je crois sur les chevilles que j'avais ou alors c'est juste que les boutons ne m'ont pas gratté ce matin et du coup, je ne les ai pas sentis mais je n'ai pas l'impression que je les avais déjà avant de partir au travail donc ça craint mais en même temps, les chats, ils sont chez moi, il n'y en a pas à mon travail donc je ne vois pas pourquoi il y aurait des puces à mon travail. Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre mais en tout cas, du coup, j'ai des boutons de puces et puis Pernel, elle a besoin d'être comment dire, je ne sais plus comment on dit anti-parasité, je ne sais pas si on dit comme ça parce qu'en fait, elle avait des puces à une époque, je lui ai mis le produit là, oui, j'avais mis une pipette et là, en fait, la véto m'a pardon, la véto m'avait prescrit des comprimés en fait, il paraît que c'est plus efficace donc du coup, je devais lui donner des comprimés sauf qu'en fait, elle a oublié de me les mettre dans la pochette donc il faut que j'aille chez le vétérinaire pour récupérer donc si j'y pense, je vais appeler demain matin parce qu'en plus, je dois prendre rendez-vous pour son rappel de vaccin et du coup, je vais prendre rendez-vous pour son rappel de vaccin et puis je vais en même temps du coup, spécifier que je n'ai pas eu l'anti-parasitaire qui était prévu, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et puis n'oubliez pas de mettre le petit pouce. Ciao !